What's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du nouveau sur-révélation. Ça a été découvert par des américains, d'après eux ce serait la première étape du secret. D'après d'autres personnes, ça serait une quête annexe, un easter egg qui n'aurait vraiment rien à voir avec le secret principal de la map. Toujours est-il que j'ai souhaité partager cette information avec vous. Et voilà, si jamais vous aimez chercher les secrets, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre à fouiller dans la map après cette étape-là. Avant toute chose, également, je souhaite préciser qu'on était deux pour faire cette étape-là. Je sais que ça marche également à trois et à quatre. Par contre, je ne peux pas assurer que ça marche en solo puisque je n'ai vu personne le faire et je n'ai pas eu l'occasion d'essayer encore pour le moment. Alors, comment faut-il faire ? Premièrement, il faut activer les quatre tombes qui se trouvent dans la first room. Je pense que vous les avez déjà vues. Il faut tirer sur ces tombes dans l'ordre chronologique de la disparition des personnages à travers Black Ops 3. Donc, l'ordre dans lequel vous devez tirer sur les tombes est 2, 3, 1, 4. Une fois que vous avez fait directement cette première étape, il va falloir construire le gardien protecteur. Donc, chercher les trois pièces à travers la map et aller le crafter n'importe quel endroit sur la map. Ça, on s'en fiche. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir invoquer le gardien protecteur. Donc, ça coûte 5000 points et il va falloir le faire prendre les TP. Vous savez, les TP bleus qui vous projettent en l'air. Et il va falloir trouver le bon TP sur lequel il va lancer son invocation. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une personne garde le dernier zombie de la map et que l'autre personne invoque le gardien protecteur et fasse un tour de la map avec lui. Donc, il peut vraiment s'arrêter sur n'importe quel téléporteur pour faire son invocation. J'ai pu voir des gameplays où il s'arrêta à Mob of the Dead, des gameplays où il s'arrêta à Shangri-La. Pour notre part, il s'est arrêté sur un téléporteur de V8. Vous allez voir, en fait, il va tout simplement s'arrêter vraiment rapidement et commencer à prendre sa boule blanche entre ses mains et à faire un espèce d'invocation avec un bruit bizarre comme vous pouvez l'entendre sur le gameplay. Une fois que le gardien protecteur a lancé cette invocation, les zombies vont être attirés par ce gardien protecteur. Il va falloir le défendre. Ça dure environ 3 minutes. Donc, voilà, là, il faut vraiment avoir des armes pour pouvoir défendre ce gardien protecteur. Nous, on avait fait quelques boîtes, on avait le souffleur, etc. Donc, ça nous a vraiment bien aidé. Une fois qu'il a fini de faire son invocation, il va laisser au sol une bobine qu'il va falloir récupérer. Et cette bobine, enfin, il va falloir aller la déposer à Nagdaren Totten et vous allez entendre un message audio. Avant de vous faire écouter ce message audio, je tiens à vous donner quelques précisions qu'on avait fait dans ce gameplay. Si jamais, voilà, ça peut vous aider. Déjà, on n'avait pas pris le phare de la voiture qui se trouve dans la First Room. Donc, ça ne sert à rien de prendre le phare de la voiture. On avait tous les deux pris la casquette d'Alwazel qui se trouve dans une cellule de Bob of the Dead. On avait également fait le casque des loups, mais on ne le portait pas. Donc, ça, je ne pense pas que ce soit une étape nécessaire. Mais voilà, si jamais, on avait également fait ça dans ce gameplay. Et on avait également le servant d'apothicons qu'on avait amélioré au pack à punch. Et dernière information également, il nous est arrivé d'avoir un bug. En fait, le gardien protecteur ne disparaissait plus. Si jamais ça vous arrive, l'étape ne marchera pas. Ça ne sert à rien, vous pouvez relancer la partie. La map vient juste de sortir. Il y a encore pas mal de bugs qui restent à corriger. Ça nous est arrivé. Donc, voilà, si jamais votre gardien protecteur ne disparaît pas, ça ne sert à rien, vous pouvez relancer la partie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de continuer à rechercher dans la map. Quant à moi, je vous laisse. Et je vous laisse surtout écouter le message audio que contenaient ces bobines. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Après de nombreuses semaines d'échecs et de frustrations, l'avancée décisive que recherchait le docteur Maxis a enfin eu lieu. Les résultats ont été immédiats et inattendus. Dans le cas du sujet 2-6, ces crises de violence ont cessé. Sa docilité semblait acquise. Malheureusement, alors que nous étions sur le point d'étendre le traitement à dos, il s'est produit un incident. Ce matin, lors d'essai sur le terrain, le sujet 2-6 a attaqué un tuteur. 2-6 et le tuteur ont tous deux été élus. Maxis croit que seul le tuteur a été attaqué par le sujet 2-6. Ce qu'il ignore, c'est que 2-6 s'en est aussi pris à moi. J'ai constaté une alternance d'épisodes fébrile et de sueur froide. Mes pensées sont... décousues. Ma relation avec Ludwig est... compliquée. J'ai peur de ne pas pouvoir garder le secret encore longtemps. Je simple. J'ai peur de ne pas pouvoir tuner votrekeit. Sous-titrage ST' 501